L'histoire de Kondombo Mustapha suscite une vague d'émotions sur la toile. Les internautes saluent le courage du jeune homme qui a brillamment décroché le bac malgré l'amputation de son bras droit. A Abanguru, le dénommé Mustapha Kondomba, est passé par toutes sortes d'émotions pour finalement décrocher son examen du baccalauréat avec brio. L'effet raconté par son enseignant Selon un enseignant qui dit avoir eu Mustapha comme élève en classe de 1ère C, le garçon s'est blessé grièvement au bras droit pendant les épreuves physiques du baccalauréat, durant le mois de mai 2022. Il a été victime d'une double fracture. Le proche affirme que l'élève n'a pu être soigné convenablement en se gardant d'en évoquer les raisons. Conséquence, le jeune Mustapha a dû être amputé de son membre, à quelques semaines des épreuves écrites. Nous étions très inquiets de ce que cet élève brillant voit ses chances d'admission au bac compromis. Ça a été la consternation chez nous tous et nous étions très inquiets de ce que cet élève brillant voit ses chances d'admission au bac compromis par cet handicap soudain, raconte l'interlocuteur. Dans ce laps de temps, Mustapha a fait preuve d'une bravoure incroyable, a-t-il expliqué, ajoutant que l'élève loin de se décourager, a commencé à s'exercer à l'écriture avec le bras gauche. Nous avions espéré une prothèse fonctionnelle pour lui. Hélas ! À l'approche des examens, des démarches ont été entreprises pour lui faciliter la composition. Ainsi a-t-il été amené à venir composer à Abidjan, dans un centre pour élèves victimes de handicap, et ce, sans un véritable accompagnement, a ajouté l'enseignant. Grâce à sa persévérance, Condomba Mustapha a décroché le bac C avec une note de 294 sur 400, synonyme de la mention très bien. Ce succès a suscité beaucoup de réactions sur la toile et donné libre cours à une vague d'émotions. Le courage de ce brillant élève a été fortement salué. Nous souhaiterions surtout que les autorités politiques de ce pays, tout ce que la Côte d'Ivoire compte comme autorité ou âme charitable se penche sur l'avenir scolaire de cet élève courageux et brillant à travers une prise en charge efficiente, a plaidé le proche de Mustapha. Nous voici à la fin de la vidéo. Mais avant de vous laisser, nous aimerions solliciter votre soutien en nous aidant à atteindre le plus d'abonnés possible, et le plus de likes. Alors si vous voulez faire partir de cette aventure avec nous, commencez d'abord par vous abonner, laissez-nous un pouce bleu, et n'hésitez pas de commenter la vidéo. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!